Tawitimina, bonsoir, bonne année. Bonsoir et je profite de souhaiter bonne année à tous les Polynésiens qui en font en ce pays. Alors vous êtes le président du comité olympique et sportif de Polynésie française. La participation de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie remet-elle en cause les chances de médailles pour la Polynésie ? Oui c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, en cas de discipline, l'haltérophilie, le taekwondo, la voile et le rugby participent. Mais on devrait acter également pour le football et la boxe dans deux mois. J'ai une demande également dans ces deux disciplines. Mais je pense que l'objectif du comité olympique océanien, avec la demande bien sûr du comité international olympique, c'est que ces Jeux du Pacifique deviennent des Jeux océaniens, des Jeux continentaux. Et je pense que pour tous les pays du Pacifique, ça permettra d'avoir une résonance au niveau international. Et surtout à long terme, de permettre certainement à la Polynésie de s'affilier au CIO, car financièrement ce n'est pas négligeable du tout. Alors finalement, la participation de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie signifie plutôt un booster pour les sportifs. Oui c'est sûr que le niveau des Australiens est très élevé. Ils participent aux championnats du monde, aux Jeux olympiques et autres. Mais je pense que c'est une bonne chose. Ça pourrait peut-être nous permettre de ne pas avoir toutes les médailles d'or présentées dans ces disciplines. Mais je pense qu'il faut avoir une vision plus à long terme. Et ça sera très positif pour la Polynésie et nos athlètes, surtout pour le pays. Une vision positive aussi. Le gouvernement a montré son soutien aux sportifs du Fénois. 120 millions de subventions. C'est un sacré coup de pouce. Oui, il faut savoir qu'à chaque jour, on est présent. Donc on vient remercier le gouvernement, le comité olympique et tous les présidents de fédération. Qui a remercié le gouvernement Fitch. Ainsi que le ministre des Sports, M. René Teméharu, qui s'est battu pour qu'on puisse avoir une dotation pour participer à ces Jeux. Parce qu'on doit quand même déplacer une délégation de 430 personnes avec 380 athlètes, une trentaine d'autos officiels. Et bien sûr les médias et autres qui devraient participer. Et l'objectif sera bien sûr de gagner ces Jeux. En sachant que nos principaux adversaires seront la Papouasie-Nouvelle-Guinée. qui aura une délégation de 700 personnes, Fidji avec 600 personnes, et la Calédonie autant que la Polynésie. Alors où est-ce que l'on pourrait se placer au niveau des politiques ? Donc il est vrai qu'au dernier jeu du Pacifique Sud, il y avait des disciplines où on a excellé. Que ce soit le taekwondo, la boxe, ensuite on n'était pas trop mal au basket, à la voile, au volleyball, au triathlon. Et puis dans d'autres disciplines, il va falloir qu'on puisse faire mieux pour permettre à la Polynésie d'essayer de gagner ces Jeux ou de bien se classer. Donc on a des chances de gagner, mais ça va se jouer entre ces 4 pays. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, la Calédonie et Tahiti. Alors rapidement, est-ce que les fédérations disposent-elles encore du temps pour finaliser les listes ou pas du tout ? Donc ça va faire 6 mois que l'on prépare ces Jeux. Donc toutes les fédérations sont au courant de ce qui se passe. Et donc je tiens à les remercier, car il y a un gros travail bénévole, bien sûr, qui est fait par toutes ces fédérations. Et bien sûr, dans 3 mois, on aura un déplacement en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour finaliser un peu l'organisation et autres. Et puis bien sûr, on fera en sorte que nos poloniers... Et puis je tiens à remercier également le ministère de l'Outre-mer, qui nous a soutenus au niveau de la préparation cette année. Et l'année prochaine, comme bien sûr chez le ministère de l'Outre-mer, des sports de France, et bien sûr le gouvernement pour parfaire notre préparation pour que la Polynésie soit prise. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Tavitine, d'avoir accepté notre invitation.